... Donc c'était pour poser quelques questions par rapport à ce qui s'est passé en France, donc France 1. Je n'aurai qu'à ce qui s'est passé, en tant que j'ai dit, par rapport à ce qui s'est passé, l'organisation, etc. Oui, en matière d'organisation interne, c'est-à-dire à l'intérieur des centres de vote et des bureaux de vote, de l'aveu de tous les observateurs et de tous les présidents et membres du bureau de vote, il n'y avait aucun problème à signaler. Tout s'est passé dans les règles de l'art. Même les électeurs eux-mêmes qui ont accédé au bureau de vote, qui ont voté et sorti, toutes les appréciations et toutes les impressions sont excellentes. On avait un petit problème à l'extérieur des bureaux de vote et à l'extérieur des centres de vote, comme vous le savez certainement, par rapport aux électeurs qui n'ont pas trouvé leur inscription dans le bureau de vote où ils se sont rendus le jour même. Certains ont trouvé leur bureau de vote excentré à une destination très lointaine. D'autres ont trouvé leur bureau de vote dans la région à tout près, mais ça, ça ne pose pas de problème. Et donc on a découvert ce problème-là le jour du vote. Rien d'où ce problème-là, à votre avis ? Le problème, on l'a découvert sur le registre électoral. Comme vous le savez, nous, à l'IRI, on ne traite pas le registre électoral. Il nous vient de Tunis. Il est fait à Tunis par l'ISI et on le reçoit deux ou trois jours avant le scrutin. Après, on dispatche dans chaque bureau de vote son registre et on ne fait pas un état de lieu. C'est-à-dire qu'on ne le lit pas, on ne le fait pas, on ne regarde pas qui est bien inscrit, qui n'est pas bien inscrit pour nous. Il sort de l'application, il doit être conforme aux attentes et conforme aux inscriptions des électeurs. Qu'est-ce que vous allez faire en fait par rapport à ça ? Parce que là, il y a une grogne, une colère qui est partie jusqu'à, je dis fermeture, mais bloquer l'accès pendant quelques instants dans certains centres. Nous, on était témoins, surtout à Nantes et un petit peu à Angers, dans le Maine-et-Noire. Mais qu'est-ce que vous allez, en fait, est-ce qu'il y a une solution pour que ces listes-là soient prises en compte aujourd'hui ? Parce qu'on a travaillé sur les listes. On a des témoignages aussi filmés et on a aussi des témoignages par mail. Les gens, ils nous bombardent avec des réclamations. Est-ce que là, je vous les remets ? Est-ce que vous allez faire quelque chose par rapport à ces électeurs-là ? Ou est-ce qu'il y a une remise en question de refaire le vote ? Ou est-ce que c'est refaire les inscriptions pour ces gens-là ? Quelle est la solution ? Parce qu'aujourd'hui, les gens attendent en fait la réponse de l'IRI, mais aussi de l'ISI derrière. Oui, en fait, le problème, il est beaucoup plus général que France 1. Il est partout, quasiment partout à l'étranger. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire quelle est l'origine de ce problème. Je suis incapable de vous dire ça. Sinon, je m'en tirerai. Comme vous avez bien dit, on a recueilli les coordonnées et les plaintes de chacun. Soit à travers le bureau de vote et les centres de vote, soit par mail, soit par téléphone, sur notre plateforme de téléphone, sur notre standard. Tout ça a été enregistré. J'ai maintenant une cinquantaine de pages de réclamations de tout horizon. Demain matin, je vais à Tunis pour le sujet. Je prends l'avion 9 heures. Je serai à l'ISI l'après-midi. Je vais discuter avec le président de l'ISI et avec l'ensemble du conseil de l'ISI pour mettre exactement le problème sur la table. Et avec la fidélité qu'il faut parce que les gens ont souffert beaucoup, aussi bien les électeurs que les membres et les responsables du bureau de vote. Tout le monde a souffert. Et donc cette souffrance-là, elle doit être traduite par des actes au niveau de l'ISI. Les propositions que vous citez, c'est-à-dire est-ce qu'on va ouvrir une nouvelle phase d'inscription comme la phase du mois d'août ou on va faire autre chose. En tout cas, il est certain que toutes les corrections doivent être faites. Au moins ça. C'est-à-dire les gens qui n'étaient pas dans leur bureau de vote d'origine doivent regagner leur bureau de vote. Et ça, je peux le garantir parce que ça, c'est le minimum des choses. Je ne sais pas par quel procédé pour l'instant, mais il faut œuvrer pour que cette correction soit faite. Ensuite, le deuxième sujet, est-ce qu'on ouvre une nouvelle phase d'inscription ? Cette idée-là ou cette proposition-là, elle n'est plus d'ordre technique, elle est d'ordre politique. C'est-à-dire que c'est une décision du conseil de l'ISI qui dit que pour les étrangers, enfin pour les Tunisiens à l'étranger ou pour les circonscriptions de l'étranger, on prend la décision d'ouvrir une nouvelle phase d'inscription d'une dizaine de jours parce qu'il y a des délais de recours, etc., qu'il faut respecter par la loi. Ils peuvent prendre cette décision-là si l'ampleur du sujet le nécessite et surtout s'il n'y a pas de contre-indication juridique. C'est le point le plus important. Pourquoi est-ce que les électeurs ont souffert les trois jours du scrutin ? Parce que personnellement, à France 1, j'ai tenu bon à ce que la loi soit respectée. C'est-à-dire que seuls les gens inscrits sur l'enregistre peuvent voter. On assume l'erreur, mais on ne transgresse pas la loi. Et on a tenu bon et je pense qu'on avait raison. Pourquoi on avait raison ? Parce que casser la loi, c'est irréversible. Empêcher quelqu'un de voter à une élection, on peut rattraper le coup, on peut corriger le registre. On déplore la situation. On ne peut que déplorer. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais il y a moyen de corriger ça pour que les prochaines élections, l'électeur trouve son bureau, sa place. Mais si jamais on a transgressé la loi, quelle est la solution ? Et il n'y en a pas. Il n'y a pas besoin de chercher. Il n'y a pas... Il y a un dysfonctionnement quelque part, que vous l'admettez. Mais simplement, est-ce qu'il y a envisageable de faire une enquête pour voir si ces choses-là doivent être rectifiées ? Parce qu'il y a quand même préjudice par rapport à certains électeurs. Et comment vous allez reprendre cette partie-là ? L'enquête ne peut pas se faire au niveau de l'IRI. Vous le comprenez bien. Parce que la question, en fait, comme je vous l'ai dit au début, elle ne touche pas l'IRI France 1 ou l'IRI France 2 ou l'IRI d'Italie, etc. Elle touche quasiment toutes les instances régionales. Donc l'origine de ce défaut, l'origine de cette défaillance, il faut d'abord la trouver. Il faut faire une enquête pour la trouver, pour après dire qu'est-ce qui s'est passé et qui est à l'origine de ça. À l'heure où je vous parle, franchement, je n'ai aucune idée de ce qui a pu se passer. Mais je pense qu'une enquête sera faite. C'est la moindre des choses. La question... Une enquête sera faite parce que le problème, il est réel et l'ampleur du problème, on ne peut pas ignorer ça. Il va y avoir une enquête de fait. Je ne sais pas à quel niveau, avec quelle importance, etc. Mais l'enquête sera faite. Je vous ai dit, je vais aller demain matin à Tunis pour ce sujet-là, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour essayer de proposer des solutions, pour remédier à ces problèmes. Non pas pour les électeurs de France 1, pas du tout. Pour les électeurs de toutes les iris de l'étranger. C'est ça. Le travail n'est pas uniquement les électeurs de Paris. Non pas du tout. Ce problème étant général, la solution devait être générale. Les listes qu'on a recueillies, pour revenir à ces histoires concrètement, parce que je sais qu'on va diffuser. Donc il y a des listes que nous, qu'on dit des associations, sociétés civiles, observateurs, etc., qui ont sont recueillies. Donc moi, je vous les transmets. Et il y a une assurance de votre côté que ça sera traité, ces gens-là. Absolument. Les listes, je les ai dans mon cartable. Je peux vous les montrer. Puisque je voyage demain matin. Donc je les ai prises du bureau. Elles sont là avec moi. Alors j'ai vraiment beaucoup de listes. Voilà. Mais de toute façon, elles sont archivées. Est-ce que vous croyez qu'il y a une réponse dans quelques jours, quelques semaines ? Parce que là, c'est le 23. C'est pas très loin. C'est demain. Quelle que soit la solution qui va être proposée, les délais d'attaque, ils sont très, très courts. Parce que dans toute opération de ce genre-là, la loi exige qu'il y ait un délai de recours derrière. Pour tous ceux qui n'ont pas pu faire ou qui ne sont pas encore contents, etc., il y a quelques jours de recours. Comme les élections vont avoir le 21, en fait, on n'a pas beaucoup de temps. Je pense que le 3 novembre, plus tard, 3 à 4 novembre, le démarrage de la solution est de mettre en place. On ne peut pas attendre. On attend. Je reviens juste sur une parenthèse par rapport aux cartes d'accréditation des observateurs. Moi, j'en fais partie. Donc je fais la victime. Mais simplement, on a fait la formation. On a fait la demande dans les temps. On a eu la carte d'accréditation que le dimanche. Alors que les élections ont démarré le vendredi et le samedi. Donc on a raté deux jours parce que la carte n'a pas été dité. Et on a déploré ça en disant la carte d'accréditation. Je comprends. Mais pourquoi elle n'a pas été transmise, par exemple, par voie électronique ? Et puis les bureaux de vote, comme par SMS, vous avez fonctionné par SMS. On a vu qu'il y a un SMS qui dit accepter, demander d'accepter les scanners. Ça, c'était déjà pas mal parce que sinon, le dimanche, même le dimanche, on n'aura pas. Mais pourquoi on n'a pas fait une solution un peu plus en amont dès le vendredi avec une liste qui est communiquée à 3, 4, 5 observateurs ? Et puis ça sera réglé. Nous, on est un peu... Voilà. On est un peu... Je comprends un peu... Par rapport à ça, par rapport aux deux premiers jours. Je comprends très bien cet état de fait. Ce que je sais, c'est que tous ceux qui nous ont sollicités pour prévenir les présidents et bureaux de vote d'accepter les scans ou les photocopies, etc., parce qu'effectivement, on savait que les accréditations ne sont pas arrivées, on a transmis immédiatement aux membres et aux présidents du bureau de vote et ils sont au courant. Moura Qiboun, par exemple, elle nous a alertés jeudi soir. Donc vendredi matin, les gens étaient au courant. Ils ont accepté. Nous, de notre côté, on n'a pas reçu aussi les badges des délégués de liste. Oui, oui, mais on les a faits nous-mêmes ici pour les dégais listes, par exemple. On a attendu, on a fait nous-mêmes. Les délégués de liste, oui. Mais pour les observateurs indépendants... Les observateurs indépendants, l'accréditation étant à l'ISI, les badges venant de l'ISI ne vous sont pas parvenus avant vendredi matin. Il fallait nous prévenir et nous, on prévient le poste de vote. Et si vous avez des scans ou des photocopies, les choses auraient été très bien. En tout cas, merci. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Merci pour les réponses et bon courage pour la suite. Alors on attend la réponse, donc voilà. On ne dit pas les... Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.